... Je suis, comme vous l'imaginez, très heureux de vous retrouver à nouveau de ma route dans cet ambiance chaleureux à l'occasion de la traditionnelle démonie de représentation des vœux. Le nouvel an est de remise des décorations dans les différents ordres de l'agent du ministère. Cérémonie qui, au-delà du rituel symbolique et administratif, constitue également un moment privilégié pour rendre hommage à des travailleurs méritants qui sont distingués à travers leur parcours professionnel, leurs qualités intrinsèques et les services rendus à la nation, parfois même au prix de grands sacrifices pour les douleurs de l'association. Cette année, ce sont 23 agents que le chef de l'État, son excellent M. Macky Sall, a bien voulu promouvoir dans les différents ordres nationaux, à savoir l'Ordre du Mérite et l'Ordre national de l'Union. La décoration dans les différents ordres nationaux récompense des agents ayant accompli avec bravoureux et abnégation pendant des années de services civils ou militaires et d'activités professionnelles au bénéfice de la nation. S'agissant de l'Ordre national de l'Ordre national de l'Union, qui est la plus haute distinction sénégalaire, et récompense en tant de fêtes de braves filles et fils de la nation, ayant accompli dans la rigueur et la patience 15 ans de services civils ou militaires ou 20 ans d'activités professionnelles, il distingue les mérites éminents acquis au service de la nation. Je vous exhorte à continuer à vous investir pleinement dans le règlement du secteur et pour cela, il n'y a pas de secret. Il faut maintenir la dynamique du travail et se remettre tous les jours en pause. Mesdames et Messieurs, chers personnels, le sens de la cérémonie, c'est aussi de développer l'émulation que chacun parmi vous se bat pour demain arriver à cette fin au grand bénéfice du secteur et du pays de manière générale. Je voudrais vous inviter à vous inspirer de ces récipiendaires et à demeurer les portes d'étendard de cette administration tournée résolument vers la performance dans l'orthodoxie et les faits défensifs caprofins qu'il existe. Pour ceux d'entre vous ennemis à faire valoir le droit à la retraite, une pensée, après avoir pris plusieurs années de bon et loyal service au service de la nation, de l'administration, nous nous servons avec fierté. Je voudrais vous rendre hommage et vous exprimer toute ma satisfaction et celle de la nation que vous avez servie avec loyauté. Je compte énormément sur vous, sur vous, parce qu'en chacun d'entre vous, les partenaires financiers et l'ensemble des acteurs concernés pour bâtir ensemble un lendemain pour ce département et pour les jeunes générations qui vivront. Je sais que les défis sont grands et difficiles et nous devrons rester mobilisés pour poursuivre les ports et maintenir le cas ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501